Je reviens à la conception de la Trinité dans le christianisme, qui est un sujet à la fois très difficile à comprendre parce qu'il n'y a pas de parole humaine. On sait que Thomas d'Aquin, dans la scolastique, a tenté d'expliquer rationnellement la Trinité. Et dans sa somme théologique, il s'est exercé à travers la pensée d'Aristote notamment, puisque Thomas d'Aquin était aristotélicien, de démontrer rationnellement que la Trinité est l'entité même de Dieu, l'essence même de Dieu. Bien sûr, il a eu ses contradicteurs, mais la somme théologique de Thomas d'Aquin reste référente, notamment au point de vue de la théologie et notamment de la dogmatique. Je veux venir à travers cette représentation éternelle de l'amour réciproque entre le Père et le Fils et manifestée par l'Esprit, eh bien il y a le parallèle, mais ce n'est pas un parallèle en quelque sorte, c'est un détour vraiment sur la véritable notion de Dieu dans l'Islam qui vient contrecarrer complètement cette idée trinitaire d'un Dieu qui a besoin d'un miroir, d'un support pour s'aimer. C'est-à-dire, en d'autres termes, dans le christianisme, Dieu aurait besoin du Fils pour se contempler lui-même. Alors que non, dans l'Islam, et c'est tout à fait clair et tout à fait vrai, que Dieu n'a pas besoin absolument de tout cela. Son amour suffit. Justement, et les christians, le christianisme, et à travers aussi ses savants, ses propres savants, dénigrent l'Islam ou le Dieu de l'Islam, le Dieu des musulmans, parce que c'est un Dieu seul et forcément un Dieu égoïste. Donc c'est tout à fait regrettable aussi, puisque le vrai sens est celui-ci, et ça vient en accord avec le fameux hadith Kutsi, je cite, « J'étais un trésor caché, j'ai créé la création afin de me faire connaître par elle. » Oui, mais Dieu n'a pas besoin des créatures, il n'a pas besoin de se faire aimer. Il est amour, naturellement. D'éternité en éternité, il est Dieu, il est amour. Et être seul, dans le sens de l'unicité divine, ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de l'égo-centrisme. Dieu a créé les créatures, nous a créés, pour que nous manifestions en nous cet amour. On peut dire quelque part que Dieu a besoin aussi de notre amour, mais il n'a pas besoin de nous. Il y a le caillou, mais il subsiste en lui-même. C'est l'un de ses noms, l'un de ses attributs. Le Dieu de l'Islam, le Dieu unique, le Dieu de l'un, n'est pas le Dieu trinitaire. Il n'a pas besoin de ses représentations. Alors je fais une parenthèse très importante. On va parler maintenant de linguistique, de philologie. Le mot hébreu, pour unique, c'est « erhat ». Le mot unique, en arabe, dans le courant, c'est « ahad ». « Erhat ahad ». « Erhat ahad », et quand on compare ces deux mots, ils ont exactement la même origine sémantique. Il n'y a aucun dérapage sémantique possible. « Erhat ahad », c'est « un » sans associer, « un seul » unique. À la fois dans le judaïsme, à la fois dans l'islam. Le Dieu du judaïsme est le Dieu de l'islam. Le Dieu un, sans associer. Et pourquoi la Trinité ? Eh bien, c'est un retour, à mon sens, à la mythologie. Tout simplement, les hommes ont voulu faire des dieux à leurs images. Avec leurs caprices, avec leurs désirs, avec... Voilà. C'est simplement un retour au paganisme. Le plus déroutant qu'il soit. Donc je pense que... Et puis l'Église catholique a utilisé ce retour à la mythologie. Encore une fois, je risque de me répéter. Que l'habillage des statues, parce que les païens, en quelque sorte, même s'ils étaient à l'intérieur de l'Église catholique, ont ramené leur statue. La statue de Déméter, la statue de tel dieu grec, ou phénicien, ou persan, ou je ne sais quoi. Eh bien, ils les ont même introduits dans l'Église. Et on peut voir encore aujourd'hui, dans certaines églises catholiques au Mexique, notamment, des rites aussi, héritiers des premiers amérindiens. Avec leurs idoles, leurs serpents à plumes, etc. Leurs dieux... Enfin, les dieux que les mayas, les aztèques aussi, adoraient. Et l'Église permet, puisqu'elle s'est toujours associée, en quelque sorte, au paganisme. On ne peut pas dissocier, en quelque sorte, l'histoire de l'Église catholique, qui a commencé aussi avec le dogme de la Trinité, et repris malheureusement par les protestants et toutes les églises historiques du christianisme. Eh bien, pour moi, c'est un retour au paganisme. Et le pourquoi de l'islam, qui est intervenu non pas tout à fait par hasard, à un moment très déterminé dans l'histoire, ce moment précis, ce point précis, où Allah est intervenu, et que, enfin, enfin, le monde allait découvrir la vérité. Je redirais même la vérité vraie, la vérité véritable. Et qu'est-ce que la vérité véritable ? Eh bien, c'est un Coran purifié, qui a été gardé, qui a été préservé sur la table gardée de toute éternité, et descendu en 23 années sur le prophète, qui nous l'a révélé. La révélation entière. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de savoir que les versets du Coran viennent à la fois contrecarrer, discuter, abolir tous ces dogmes-là. Quand le Coran dit, ne dites pas trois, c'est mal. Il s'adresse aux chrétiens. Quand il dit aux juifs, venez, venez, aux dieux un. Eh bien, même si les juifs sont monothéistes, on sait qu'il y a eu aussi de l'idolâtrie. Il y a aussi des déviations. L'avantage du Coran, c'est qu'il est venu purifier tout cela. Purifier du paganisme, purifier de la mythologie, purifier des choses où les hommes projetaient leurs propres pensées. Pour que Dieu, Allah, projette sa vérité dans le cœur des hommes. C'est ça la plus belle, pour moi, aventure humaine, et celle que chaque être humain doit vivre sur Terre.